Bonjour à tous, nous voici dans le Massif Central où je vais faire mon deuxième défi des 7 merveilles françaises. Ce sera un parcours de 200 km avec 8200 mètres de dénivelé positif en partant de Murat, de la maison du parc des Volcans où nous avons fait la trace avec Damien Poulet, un guide de moyenne montagne locale et en partenariat avec le parc afin de ne pas faire n'importe quoi sur les sentiers et surtout de partager cette belle traversée avec la population locale et de parler un peu de ce magnifique paysage que l'Auvergne nous offre entre les prairies, les volcans, la gastronomie, leurs traditions et tout ça à partager avec les habitants qui viendront faire quelques kilomètres avec moi. Bienvenue dans le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne qui est ravi d'accueillir le défi volcanique de Christophe Lezot, un territoire beau par ses paysages, vivant, un territoire sur lequel on essaie de concilier développement et respect du patrimoine de façon générale, un territoire exceptionnel. Vous le verrez au travers de tout ce défi qui part de Murat dans peu de temps jusqu'au Puy-de-Dôme, où l'arrivée est prévue demain sur les coups de 17 heures. L'avantage de l'Auvergne, c'est qu'il y a quand même de la belle montagne, il y a de la prairie à vaches, parce qu'on y fait du bon fromage quand même, mais aussi, il y a quand même, pour relier ces massifs, il y a quand même de bonnes pistes, tout ça qu'on court. Je ne suis pas du coin, mais c'est une région assez magnifique, qui fait partie de mon projet des 7 merveilles françaises, qui sera la traversée du 7 beau massif français, car notre belle France est magnifique, et la faire découvrir au monde de l'outdoor est quand même assez sympa. Voilà, j'espère de tout cœur que je ne vais pas arriver au bout, puis de toute façon, je n'ai pas le choix, je pars à pied, je décide de rentrer à pied, et surtout de vous sortir de très belles images sur cette belle aventure. Merci. 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 Je pense que oui, parce que c'est quand même une aventure pas facile, Il y a du brouillard, il y a du soleil, on a été épargné par la pluie, il y a de très belles montagnes comme le massif du Cantal, le massif du Sensi ou le massif du Puy de Dôme. Puis il y a des grandes lésions sur ces montagnes, comme la petite Mongolie, incroyable avec plein de vaches qui te courent après, c'est super sympa. Il y a pas mal de parties assez bétonnées, c'est bien, j'ai jamais vu un GR qu'on peut faire en vélo. Non, je rigole. Non franchement, très belle traversée et très belle initiative du Moyen-Montagne d'Amiapoulet et du Parc Naturel Régional des Volcans pour faire une trace existante et je suis très heureux d'être le premier à mettre une marque sur cette trace. J'espère que des gens s'engageront, comme moi, à lever en plan stop, la nouvelle équipe explique le temps et surtout d'autres passionnés de la randonnée pour se le faire en plusieurs jours jusqu'à ce qu'il y a. C'est vraiment des endroits magnifiques ! Bravo ! Merci Christophe ! Merci Christophe ! Tu es une belle personne et tu mérites vraiment la tendresse des volcans et tu les avras vraiment épousés les uns après les autres. Et voilà, ça a été vraiment très régulier. Moi j'ai été très impressionné par ta régularité en fait pour tout le monde d'accord, c'est pas très bon. On peut faire 200-400 bornes, il y a bon soutien. On retourne à Murat d'ailleurs, il y a Bifadou qui nous attend pour la bière. Et on peut l'applaudir très fort ! Merci à tous !